J'ai grandi en regardant le golf de Tiger, le swing de Tiger Woods. Tous les swings un peu modernes, j'aime beaucoup. Le swing que j'adore vraiment, c'est celui d'Adam Scott. Vraiment le parfait assemblage entre la mécanique et vraiment le relâché du swing. Il y a tout qui bouge ensemble. C'est hyper satisfaisant, je trouve, en tant que joueur de golf. Je déteste celui de Jim Fury, mais j'aimerais beaucoup avoir le rendement qu'il a eu, même avec son swing horrible. J'aimerais beaucoup emprunter le swing de Phil Michelson pour pouvoir jouer un peu en gaucher. Sinon, j'aimerais beaucoup emprunter juste une journée le swing de Bryson, parce que ça fait de taper à 350 yards. Suite Bryson ou suite de Phil. Sûrement celui de Bryson. Il doit faire mal à pas mal d'endroits, mais non, comme ça, il n'y a rien qui… Jim Fury, sûrement. Le swing de mon frère, sûrement. Je donnerais le swing de mon frère. Comme un swing de quelqu'un qui joue une fois tous les 10 ans. Le swing de Patrick Rodgers, je ne sais pas si vous le connaissez sur le PGA Tour, il frappe. Pareil, je crois qu'il y a un club suit d'A125. Entre 120 et 125 aussi, il tape très très fort la balle. J.B. Holmes, bon swing de Bourin aussi, que je n'aime pas du tout. Mais bon, encore une fois, qui a plutôt bien fonctionné, je crois. Donc on est pas mal au niveau Bourin, je crois. C'est difficile, il y en a beaucoup que j'aime bien. J'aime beaucoup comment on swing à Adrien en ce moment. Sinon, moi, le swing, non, je suis fan celui de Mathieu, pas bon. Je ne sais pas, je trouve que c'est hyper simple, c'est hyper mécanique. Il n'y a rien qui bouge, c'est toujours le même. J'aime beaucoup regarder ce qu'il fait, ça va faire sourire certains, je pense. Mais ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup celui de Mathieu. C'est une bonne question, je dirais académique.